Mesdames et Messieurs, je remercie Daniel Anton, le directeur par intérim du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à prononcer l'inocution liminaire de ce séminaire destiné aux leaders émergents du secteur de la sécurité. La décision d'accepter cette invitation n'a pas été difficile à prendre, car elle a été directement portée à mon attention par mon conseiller en matière de sécurité nationale, le brigadier général à la retraite Emmanuel O'Querre, qui est un ancien du Centre. Comme vous pouvez le constater, je n'avais guère le choix. La lutte pour renforcer la sécurité en Afrique est une priorité majeure de l'agenda mondial actuel, que nous devons adopter collectivement. Voilà pourquoi j'applaudis de tout cœur le Centre d'études stratégiques de l'Afrique pour sa vision et son initiative. Et je félicite également les officiers du secteur de la sécurité provenant de tout le continent d'avoir été choisis pour cet important programme. Mesdames et messieurs, la vérité est que la paix, la liberté et la prospérité marchent en tendance. Je pourrais ajouter que le respect est souvent le compagnon non déclaré, mais constant de la paix, de la liberté et de la prospérité. Et où que ces trois éléments aillent, le respect les suit toujours. Lorsqu'un pays est en paix, libre et prospère, il est respecté. Si le continent africain veut prendre la place qui lui revient dans le monde, il doit se débarrasser de son image d'instabilité et surmonter les guerres qui nous accablent depuis si longtemps. Ceux qui cherchent à jouer un rôle de leader significatif en Afrique devront nécessairement donner la priorité à l'instauration d'un climat de paix sur le continent. Les peuples du continent africain sont des gens dynamiques, voire brillants, et que cela continue longtemps. Je vous parle de tirer parti du dynamisme et de l'exubérance des gens pour construire des sociétés ordonnées et prospères qui favorisent la paix. Je vous parle de construire des sociétés libres qui encouragent l'esprit de compétition, tout en reconnaissant qu'il y aura toujours certaines personnes qui auront besoin des filets de sécurité fournis par les sociétés humaines et civilisées. Examinons brièvement les problèmes qui provoquent l'instabilité dans de nombreux pays africains. Si nous sommes capables d'identifier clairement les causes des troubles et des guerres sur notre continent, il serait naturellement plus facile de trouver des solutions. Pour nous, au Ghana, l'instabilité politique a décrit une grande partie des premières décennies de notre histoire en tant que nation indépendante. Et nous sommes devenus célèbres pour avoir essayé tous les types d'expériences politiques. Cette instabilité a provoqué l'effondrement de l'économie et a mené à l'exode de nombreux citoyens et professionnels. Nous ne nous sommes probablement pas encore remis de cette tendance à vouloir quitter le pays comme réponse à des situations difficiles. Je suis toutefois heureux d'affirmer que depuis 29 ans de notre quatrième république, nous jouissons d'une stabilité politique et d'une constitution multipartite qui représente la plus longue période de gouvernance constitutionnelle stable de notre histoire, jusqu'ici tumultueuse. La séparation des pouvoirs est désormais un phénomène réel dans la vie ghanéenne. La promotion d'une gouvernance responsable, des services publics efficaces sont désormais à portée de main. Au cours de cette période, nous avons vécu par les urnes le transfert du pouvoir d'un parti politique à un autre à trois reprises, dans des conditions de paix et de stabilité, sans menacer les fondements de l'État. Au cours de cette période, le peuple ghanéen a démontré son profond attachement à la responsabilité démocratique, au respect des libertés individuelles, aux droits humains et à l'état de droit. Elle s'est également accompagnée d'une croissance économique plus ou moins systématique et a considérablement renforcé notre confiance en nous. Nous ne sommes pas parvenus là facilement et sans difficulté. Si on me le demandait, je mentionnerais en particulier le processus électoral comme la plus grande source d'instabilité potentielle. L'élément déclencheur de nombreuses guerres et de nombreux conflits sur le continent peut être attribué au mécontentement lié à la conduite des élections. Nous savons que le processus électoral reste, pour de nombreux pays africains, l'un des maillons faibles qui menacent la sécurité de nos démocraties et la stabilité de nos gouvernements. Heureusement, pour nous, au Ghana, le travail de la commission électorale s'est systématiquement amélioré, à tel point que les élections générales de 2020, les huitièmes successives depuis l'instauration de la quatrième république du Ghana, ont été parmi les élections les mieux organisées, sinon les meilleures, de notre histoire, un fait reconnu par tous. La commission électorale, même face à la pandémie, s'est lancée dans un exercice d'inscription des électeurs très transparent qui a permis d'inscrire quelques 17 millions de personnes sur les listes électorales, soit 94 % de l'électorat potentiel, à la satisfaction de tous les acteurs politiques. Elle a ensuite organisé des scrutins auxquels les Ghanéens ont participé en grand nombre, le pays enregistrant un taux de participation de 79 %, l'un des plus élevés du monde démocratique. Le respect général des protocoles de COVID-19 ce jour-là a permis de mener à bien l'exercice en toute sécurité. Tout comme cela a été le cas au lendemain des élections de 2012, les résultats des élections de 2020 ont finalement été réglés au tribunal et non dans la rue. Après que le candidat perdant à la présidentielle, le quatrième président de la République, qui avait perdu les élections en tant que président sortant en 2016, a exprimé des réserves qui ont ensuite été rejetées à l'unanimité par la Cour suprême comme étant sans fondement. La qualité des travaux de la commission électorale a largement contribué au maintien de la paix et de la stabilité au Ghana. Ces derniers temps, nous avons également été témoins de menaces à la paix sur le continent, sous la forme de changements anticonstitutionnels de gouvernement. En effet, selon le Centre d'Étude stratégique de l'Afrique, 18 dirigeants africains ont modifié ou supprimé les limites constitutionnelles des mandats au cours des deux dernières décennies. En outre, huit autres ont résisté aux efforts visant à instaurer des limites aux mandats, ce qui porte le nombre de pays ne disposant pas de restrictions constitutionnelles à l'exercice du pouvoir exécutif à 24 pays. Cela représente près de la moitié du nombre de pays du continent. Ces développements, ainsi qu'un certain nombre d'autres facteurs, ont malheureusement donné lieu à des coups d'État sur le continent. En tant que président actuel de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, j'ai pu constater directement les effets dévastateurs que les coups d'État et les tentatives de coups d'État ont eus sur la région. Il y a eu au moins trois coups d'État au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, et une tentative infructueuse en Guinée-Bissau. La réapparition des coups d'État en Afrique, sous toutes leurs formes et manifestations, doit être condamnée par tous, car elle compromet sérieusement notre effort collectif pour débarrasser le continent de la menace de l'instabilité et des changements anticonstitutionnels de gouvernement, tels qu'ils sont actuellement définis par les cadres établis dans la déclaration de l'OME, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et d'autres instruments régionaux et continentaux importants. Les changements de régimes anticonstitutionnels retardent la croissance d'un pays. Mais, mesdames et messieurs, il n'y a rien d'aussi potentiellement toxique sur le continent africain que le problème de la création d'emplois. Certaines statistiques sont à la fois effrayantes et pleines de promesses. La Banque mondiale nous apprend que dans 40 pays africains, plus de 50 % de la population a moins de 20 ans. En effet, l'âge médian sur le continent est de 19,5 ans. Cela signifie que beaucoup de jeunes hommes ont tous besoin d'un emploi. Mais c'est aussi beaucoup de jeunes énergies qui peuvent être mobilisées pour le développement du continent. Cependant, la pauvreté généralisée et le désenchantement des jeunes en Afrique constituent non seulement un terreau fertile pour ces jeunes qui veulent traverser le Sahara à pied et la Méditerranée dans des frêles bateaux dans l'espoir de trouver un meilleur avenir en dehors du continent, mais aussi pour une nouvelle génération de terroristes. Ceci est exceptionnellement inquiétant. Les sérieuses avancées d'Al-Qaïda au Sahel et des militants de Bogo arabes opérant autour du bassin du lac Tchad, les deux groupes terroristes les plus actifs en Afrique de l'Ouest, s'appuient sur les niveaux inacceptables de pauvreté dans ces régions pour recruter et endoctriner les jeunes. En outre, le grand nombre de groupes terroristes dissidents, en plus de nos vulnérabilités naturelles, notamment la propagation de groupes ethno-linguistiques et la nature poreuse de nos frontières, exigent des approches régionales et continentales pour contenir la grave menace des activités terroristes et extrémistes. En tant que leaders africains, nous devons être perçus comme créants des opportunités et des emplois pour nos jeunes. Tout d'abord, par l'éducation, nous devons de toute urgence offrir des possibilités d'éducation à tous nos jeunes. On dit que 89 millions de jeunes Africains en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés. Cela doit cesser et cesser immédiatement. Au Ghana, nous avons institué à grands frais un système d'enseignement secondaire gratuit, ce qui signifie actuellement qu'un total de 1,6 million d'étudiants sont inscrits au lycée, soit le plus grand nombre d'inscriptions de toute notre histoire. Nous pensons que le coût de la gratuité de l'enseignement secondaire sera moins élevé que le coût de l'alternative, à savoir une main-d'œuvre non éduquée et non qualifiée qui a la capacité de retarder notre développement. Deuxièmement, la majorité des économies du continent dépendant de la production et de l'exportation des matières premières, qui peut reprocher à nos jeunes de vouloir partir à la recherche d'herbes plus vertes ailleurs ou de devenir des cibles de recrutement pour les terroristes. Nous ne pouvons pas continuer sur cette voie à succès limité en tant qu'exportateurs de matières premières. Nous devons nous engager de toute urgence dans la transformation structurelle de nos économies. La seule façon d'assurer la prospérité de nos populations en Afrique est de mener des activités à valeur ajoutée. En d'autres termes, grâce au développement industriel, nous moderniserons l'agriculture et nous transformerons et diversifierons nos économies. Nous devons rapidement laisser de côté les économies à l'ancienne et accueillir le potentiel technologique et numérique des nouvelles économies modernes et ainsi donner des opportunités, des emplois et de l'espoir à nos jeunes pour qu'ils mènent des vies dignes et productives. Troisièmement, par le biais de la bonne gouvernance, il est important que nous promouvions et développions sur le continent un système de gouvernance responsable, sans corruption, dans lequel notre peuple est gouverné conformément à l'état de droit, dans le respect des libertés individuelles, des droits humains et des principes de responsabilité démocratique. Un tel système comprend la mise en place d'institutions étatiques fortes, telles que les parlements et les systèmes judiciaires, les organismes d'application de la loi et des forces de sécurité efficaces qui comprennent leurs responsabilités et leur allégeance aux intérêts publics plus larges, et non seulement aux convenances du gouvernement au pouvoir aujourd'hui. En outre, pour aider à relever les défis de sécurité auxquels le Ghana est confronté, nous avons lancé une stratégie de sécurité nationale qui sert de pivot autour duquel tourne la sécurité nationale du Ghana. Cette stratégie a le potentiel de consolider plus profondément la position du Ghana en tant que pays le plus pacifique d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique. Elle renforce la réponse de l'État aux menaces actuelles et futures, tout en améliorant nos capacités de prévention, de protection et de réponse au niveau national et régional. Je suis certain que si nous y mettons tout notre cœur et notre esprit et que nous concentrons nos énergies sur la mise en œuvre réussie de la stratégie, nous réussirons à créer un Ghana plus cohésif, inclusif, pacifique, progressiste, prospère, stable et unis. Nous avons besoin de la paix en Afrique pour faire face aux problèmes débilitants de la pauvreté, comme on le dit, l'argent n'aime pas le bruit et nous sommes tous d'accord pour dire que là où règne le chaos, le bruit et l'agitation, il est peu probable que l'on trouve de l'argent ou la prospérité généralisée qui permettra au grand nombre d'Africains qui souffrent depuis longtemps de vivre dans la dignité. Si nous voulons construire des pays prospères, nous devons avoir la paix et ceux qui veulent diriger l'Afrique doivent aimer et rechercher la paix. Je suis fermement convaincue qu'en dépit de ces nombreux défis, l'Afrique est sur le point de construire une nouvelle grande civilisation qui libérera les énergies significatives et les énormes potentiels du peuple africain afin que nous apportions notre contribution unique à la croissance de la civilisation mondiale. Que Dieu bénisse notre mère l'Afrique et la rende grande et forte. Je vous remercie de votre attention.